Bonjour et bien moi c'est Jimmy Verrier donc j'ai 29 ans je résidais en Normandie depuis tout petit et bon bah le boulot m'a amené en Vendée donc maintenant je réside en Vendée et je suis dans l'entreprise propulsion pour pour construire des châssis d'autocrosses et de tout terrain j'ai commencé en 2007 en spring car d2 avec un barracuda donc un moteur 500 cb donc la discipline idéale pour apprendre la glisse le sport et puis et puis les courses en peloton en 2017 on s'est lancé dans le championnat de france la coupe de france de buggy cup chose qu'on a remporté à la fin de l'année sur un petit coup de surprise en fait on s'y attendait pas du tout on a eu le titre en 2017 avec propulsion et il s'avérait qu'à ce moment là jean paul vincendo allait partir en retraite donc il n'y avait que damien crépeau pour travailler à l'entreprise propulsion et il cherchait forcément du monde enfin ça m'est tombé dessus et bah oui pourquoi pas j'ai sauté sur l'occasion on va dire et c'est vrai que c'est un métier passion qui qui a beaucoup d'avantages bah forcément la construction d'une machine ça fait toujours rêver on la voit on la voit naître et puis on la voit grandir et on voit le client arriver avec le sourire donc ça nous procure pas mal de bonheur il ya aussi le côté convivial avec les clients le fait de d'échanger sur l'autocross donc sur la passion tous les week-ends de course ou même au téléphone la semaine on est vraiment ancré dans la passion on parle que d'autocrosses et ça c'est un gros atout moi ça fait j'ai fait dix ans de mécanique avant chez citroën donc donc quand j'ai eu l'appel de propulsion pour devenir par chez eux pour être constructeur forcément ça fait rêver donc il a fallu à prendre la soudure beaucoup de choses il ya le tour il ya tout ce qui est tournage et puis fraisage et puis ensuite je pense qu'ils voulaient c'était quelqu'un de réservé et de calme qui faut pas trop en faire quand on est quand on est constructeur donc je pense que j'avais ces qualités là pour y être mon métier il consiste à à construire des véhicules de compétition donc des véhicules tout terrain donc ça c'est l'autocross c'est le tout terrain c'est pas mal de choses on a ensuite on suit l'expérience des anciens qui étaient et qui ont fait leur preuve depuis depuis 25 ans dernièrement c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bons résultats damien en buggy 1600 avec son buggy enfin son s4 a fait des très grosses performances donc ça a créé de l'envie pour les clients nous en buggy de roues c'est pareil on a on a fait une super fin de saison donc forcément les clients sont beaucoup plus intéressés donc donc on a aussi les adversaires je vais citer jérôme plantier qui nous a acheté un super buggy il va être le plus gros client de l'année prochaine parce que bah il aura exactement la machine la même pour se battre face à nous donc c'est vachement intéressant donc moi oui je m'occupe des buggy de roues motrices et damien s'occupe des buggy quatre roues motrices à côté donc voilà on s'échange les boulots on s'échange les expériences c'est une très grosse pression déjà pour le pour la machine on n'a pas forcément envie de l'abîmer vu au fait qu'on l'a construit de a à z c'est quand même beaucoup plus douloureux quand quand il ya des chocs et puis et puis aussi faut rouler avec les clients donc il faut surtout ne pas ne pas se frotter avec eux et ne pas se fâcher avec eux quoi c'est un châssis s2 avec un moteur moto donc un 1340 ayabusa le moteur en porte à faux donc pour avoir le maximum de poids sur l'arrière et avoir le maximum de motricité le moteur est préparé par simon perria donc perria motorsport le faisceau électrique c'est rs c'est julien rst concept au niveau des amortisseurs on avait choisi all in on a choisi all in donc c'est des c'est c'est les amortisseurs les plus réputés dans le dans l'autocross 2021 c'est de c'est d'aller essayer de chercher le titre en buggy de roue motrice en buggy cup comme ce qu'on avait déjà fait maintenant il faut arriver à le refaire et il faut arriver à le refaire avec des véhicules des clients beaucoup plus motivés l'année prochaine je me vois on va dire je vais plus me voir comme une épine dans le pied en fait celui qu'on n'attend pas forcément tout le temps mais comme et qui est toujours là et on va dire l'outsider en fait on a toujours on a toujours fait des très mauvais début de saison pas dit pas dans l'idéal d'un championnat mais on n'a jamais eu la pression pour pour penser au championnat et à la fin du championnat on a toujours été présent et et plus que redoutable ah c'est vrai que les extérieurs c'est plaisant j'ai déjà appris ça avec mon papa qui qui en faisait plein quand il roulait les premières années en spring-gare c'était on va dire l'apprentissage je voulais faire absolument que des extérieurs chose qui n'était pas forcément l'idéal tout le temps parce que des fois ça marche pas du tout mais c'est vrai que ça fait partie de l'audace et et dans un départ en peloton ou un ou un freinage c'est toujours c'est toujours la surprise de se retrouver à l'extérieur et d'avoir plus d'élan pour repartir ou ou de pouvoir doubler la personne qui nous attend pas ici les craignées les craignées pour la normandie c'est de la bonne terre où on peut faire des des bons extérieurs et puis c'est surtout l'ambiance qu'il y a qui s'y passe là bas on a toute la famille tous les amis tout tout le monde peut y aller c'est la course la plus près de la maison j'avais aussi beaucoup aimé la freinée qui forcément on regrette un petit peu le fait qu'elle n'existe plus et puis sinon non des courses comme moron ou saint-vincent des landes qui sont vachement réputés par chez nous et que et qui attire beaucoup de spectateurs pour moi en autocross ça reste damien crépo c'est le c'est la base du pilote celui qui tente le tout pour le tout n'importe quand donc bah c'est sébastien lobe forcément comme beaucoup son parcours fait rêver il a il a commencé tout petit et puis bah il finit quand même neuf fois champion du monde ah bah le titre de champion de france ça a été un moment magique bah auquel on s'y attendait pas du tout on s'était lancé dans le championnat pour avoir peut-être un podium espéré en fin de saison et on a on arrive à avoir le titre en fin d'année donc non c'est ce passage de damier là était était très émouvant bah il y a forcément plein de plein de mauvais souvenirs mais on va dire le tonneau assez gris en 2008 avec c'est mon premier tonneau avec le kart en fait le barracuda après on peut pas dire que c'est un mauvais souvenir maintenant on en rigole et puis et puis ça fait partie de l'apprentissage bah après c'est de monter dans dans les échelons donc les échelons de l'autocross ça reste pour nous la bubi 1600 c'est la catégorie qui fait la plus rêvée et où il y a le plus de spectacles spectacles possibles et puis c'est là où on a la possibilité de faire des courses de championnats d'europe aussi et se montrer se montrer face aux adversaires européens je voudrais remercier à toute mon équipe verrier sport qui m'aide depuis tout petit depuis que j'ai commencé et qui ai aidé mon papa avant donc ça comprend énormément de monde il y a aussi tous les partenaires donc mon préparateur moteur simon perria julien rst concept pour le faisceau et puis les amortisseurs rollins et puis surtout propulsion et sadev qui nous aident à développer ces machines côté de la maison je voudrais remercier bah marion qui m'aide tous les jours à me supporter parce que je suis pas forcément le plus simple à gérer aussi ninon parce que ça c'est la meilleure des supportrices et puis à côté de ça il ya aussi mes parents qui ont sacrifié une bonne partie de leur vie pour pour en être là où j'en suis donc voilà un grand merci à toutes ces personnes et puis forcément je voudrais remercier vous scx pour pour cette interview donc c'est toujours intéressant pour nous nous montrer nous montrer du côté sportif et personnel et puis bah à l'année prochaine sur sur les pistes d'autocross puisque cette année je pense qu'on n'y sera pas mais mais pas de souci on se donne rendez vous à moron 2021 merci à toi merci à toi